Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin la candidate UMP à la mairie de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet. Madame Jean-Pierre, c'est à vous. Qui est arrivée... Madame Jean-Pierre ? Madame virgule, Jean-Pierre virgule. Bonjour et bienvenue Nathalie Kosciusko-Morizet qui est arrivée en taxi, ce qui ne veut pas dire que peut-être elle soutient tous les chauffeurs de taxi, il en faudrait davantage pour Paris. Mais ce n'est pas le sujet. Le président de la République et François Hollande vont donc s'expliquer. Qu'attendez-vous en priorité, vous ? Moi j'écouterai avec intérêt ce qu'il aura à dire, mais honnêtement avec beaucoup de circonscription et pour dire pas beaucoup d'espoir. On attend des éclaircissements sur ce qu'il a annoncé lors de ses voeux, son affaire du pacte de responsabilité et de mon côté, j'y crois pas beaucoup. C'est-à-dire que vous voulez du nouveau sur le style, la sécurité du président peut-être, mais sur les choix et la couleur du socialisme hollandais. Mais attendez, 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 on est en pleine crise. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir de l'histoire personnelle et de l'affaire Closer ? Vous me demandez ce que j'attends de la conférence. Moi je vous dis, ce que j'en attendrais c'est d'abord qu'il explique, qu'il développe des choses qu'il a annoncées une nouvelle fois à l'occasion des voeux du réveillon, et sur lesquelles finalement on n'a pas de perspective. On ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas ce qu'il veut faire, on est en pleine crise, et on ne sait pas ce qu'il propose pour en sortir de là. Oui mais attendez, attendez, je vous donne quelques exemples. Il nous avait proposé en mars dernier un choc de simplification. Moi je trouve que c'est une bonne idée. On a une administration trop compliquée, trop tatillonne, il ne s'est rien passé entre mars dernier et le réveillon. Et pour les voeux du réveillon, il nous a à nouveau proposé un choc de simplification. Bon ben écoutez, ce n'est pas très sérieux. Il nous avait proposé par le passé... D'accord, on va voir, il a même proposé beaucoup pendant la campagne présidentielle. Donc là il a parlé d'un pacte de responsabilité, vous me demandez ce que j'attends. Il a parlé d'un pacte de responsabilité. Mais justement, qu'est-ce que vous attendez ? Moi s'il y avait un virage à la Tony Blair ou à la Schröder, je trouverais ça intéressant. Malheureusement, ce n'est pas vraiment ça qui se profile. Mais comment vous le savez déjà ? Puis c'est annoncé, c'est presque pressenti à travers les voeux du 31 décembre. Tout simplement parce que des annonces sans lendemain, il en a déjà fait par le passé, on l'a bien vu avec le choc de simplification. Pour faire un virage à la Tony Blair ou à la Schröder, il nous faudrait quoi ? On a besoin en France à la fois de baisser les charges et de baisser les impôts. Et pour ça, il faut beaucoup baisser les dépenses et il fait le contraire. Est-ce qu'on n'en a pas assez de vouloir Schröder, de vouloir Tony Blair ? Est-ce qu'on ne veut pas ou un François Hollande ou un X, mais qu'il soit ce qu'il est lui-même, sans copier les autres ? Quelqu'un qui baisse les charges et les impôts. Et pour ça qu'il baisse les dépenses. Le problème, c'est qu'il a fait le contraire jusqu'à maintenant. Le problème, c'est que sa majorité au Parlement ne veut pas le faire. Et le problème, c'est que quand vous regardez les élections municipales, ils s'allisent ici ou là aux communistes qui, eux, ne veulent vraiment pas du tout le faire. Jean-François Copé était le premier dirigeant politique à trouver cette affaire clausère désastreuse pour l'image présidentielle. Est-ce qu'il a eu raison de choisir la précipitation ? D'autant plus que dans de telles affaires, les politiques choisissent la prudence parce qu'il faut être irréprochable pour éviter l'effet boomerang. Vous savez, c'est évidemment un sujet un peu difficile. Évidemment que le président de la République a droit à une vie privée. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, il ne faut pas être hypocrite. Les mêmes qui commencent en disant qu'il a droit à une vie privée, en général poursuivre par de grands développements sur l'actualité du moment. Et de toute façon, c'est à la une de tous les journaux. Je ne vous parle même pas des journaux nationaux. Je vous parle de la presse internationale. Je vous parle des médias, télé et radio. Il y avait ça hier. Il y avait un petit reportage à la télé qui mettait côte à côte tout ce qui se passait sur les télés du monde entier sur cette affaire-là. Mais ça vous rappelle ce qui se passait avec Nicolas Sarkozy il y a quelques années ? Mais bien sûr. Pour rester prudent et objectif et impartial. Mais Jean-Pierre Elgabache, le problème, c'est qu'à partir du moment où un responsable politique met en avant un conjoint, et le président François Hollande l'a fait, il y a eu des interviews, où il y a eu des... Et bien à partir du moment où il se passe ça, il y a un risque de retournement possible. Maintenant, moi ce que je dis, c'est que les Français ont droit de savoir deux choses. Ils ont droit de savoir si la personne qui a été présentée comme première dame est toujours la première dame. Et ils ont droit de savoir, par exemple, ça a des conséquences très concrètes, si dans un mois, quand François Hollande ira aux Etats-Unis voir Obama, il sera avec elle, il sera avec une autre, ou il sera avec personne. Voilà, et le reste a peu d'intérêt. Oui, mais on voit que vous voulez aussi les conséquences de l'histoire personnelle. Alors, justement, sur la première dame, pour ce quinquennat, ou pour le prochain, Nathalie Cossisco-Morizet, est-ce qu'il faut un statut spécifique de la première dame de France ? Ou comme dit François Réves-Samen, il n'en faut plus de première dame ? Moi, ça fait longtemps que je l'ai dit, je suis pour la discrétion de la première dame. La discrétion, c'est-à-dire pas de statut. Pour dire des choses très précisément, il y a le choix... Mais est-ce que vous dites, vous aussi, que c'est une pratique surannée qui doit être bannie ? Mais c'est pire que ça, Jean-Pierre Elkabach. Je l'ai déjà dit par le passé, je le redis. On est dans un entre-deux, c'est toujours ce qu'il y a de pire, l'entre-deux. Il y a le choix entre avoir un vrai statut. Comme aux Etats-Unis, la première dame aux Etats-Unis, elle a un vrai statut. Elle est dans le protocole, elle a un certain nombre de passages obligés de... Et puis, le choix entre ne rien avoir, c'est-à-dire le conjoint n'a pas d'existence officielle, il peut être invité à des dîners officiels, donc voilà, il y a peut-être un secrétariat qui s'occupe dans ce cas-là de le prévenir et de mettre ça sur son agenda, mais il n'a pas besoin d'avoir un cabinet, elle n'a pas forcément besoin d'avoir un site internet, d'avoir des activités officielles. Moi, je suis pour cette solution-là. On ne parlera plus de Paris, hein. Moi, je suis pour cette solution-là. C'est-à-dire plus de dames, plus de première dame, mais pas de statut. Pas de statut. Bon. Pas de moyens particuliers. Le duel à Paris se durcit. Anne Hidalgo estime que vous n'avez pas de projet véritable pour Paris. Et vous, vous avez dans le collimateur la gestion actuelle du maire de Paris, Bertrand Delannouet. Vous promettez des économies. Combien et lesquelles ? Moi, je dis précisément que les impôts à Paris ont explosé. 9% ? Non, non. Plus 40%. Plus 9%. Plus 40%. Rien que la taxe foncière, c'est plus 67%. Et ils ont explosé, pas n'importe comment, ils ont explosé à cause des frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement ont augmenté de 40%. Le train de vie de la mairie a augmenté de plus de 30%. Je vais vous donner des ratios. Non, mais est-ce que je peux vous poser une question ? Oui, je voudrais dire précisément, pour nos auditeurs, combien ça coûte. C'est combien à Bordeaux ? Mais je vais vous dire précisément combien ça coûte. Les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, à Paris, c'est 832 euros. Les frais de personnel, c'est 832 euros par parisien. La moyenne nationale, c'est 237 euros par habitant dans une commune. C'est pas beaucoup. C'est vrai que dans une grande ville... Bordeaux, 51%, Marseille, 169%. Je vous donne des chiffres publics, Jean-Pierre Elkabach. Moi aussi, j'ai les élus. À Paris, les frais de personnel, c'est 832 euros par parisien. La moyenne nationale, c'est 237 euros. Et si vous regardez Lyon et Marseille, c'est en moyenne 600 et quelques. Donc Paris, en termes de frais de personnel, c'est beaucoup plus. Mais derrière, je pourrais poursuivre sur l'endettement. On ne peut pas vous poser de questions ? Je pourrais poursuivre sur les impôts. Mais vous ne laissez pas parler. Vous devenez de plus en plus raide. On pensait qu'avec la campagne, vous alliez écouter, vous ne savez pas écouter. Si j'aime, ils répondent précisément. Non, alors justement, quel est le montant actuel de la dette de la Noé pour Paris ? Le montant actuel ? Eh bien, c'est bientôt 4 milliards. Et c'est beaucoup ? Ah oui, ça fait plus de 1400 euros par parisien. Vous savez que la moyenne nationale, c'est 600 euros par habitant dans une commune. De combien vous réduisez ? Si vous regardez Lyon, c'est 700 et quelques. Vous réduisez de combien, vous ? Et qu'est-ce que vous faites ? Ah, voici ce que je propose. C'est d'abord d'arrêter le gâchis. Parce qu'il faut réduire les dépenses. Pour réduire les dépenses, il faut arrêter le gâchis. Je vous donne des exemples. Il y a trop d'adjoints à la ville de Paris. Ça a l'air de rien, mais l'exemplarité, ça commence par soi-même. Chaque cabinet d'adjoint, ça coûte 500 000 euros. Il y en a 36, il faut en avoir maximum 20. Au total, il y a combien de fonctionnaires en trop ? Je vous donne... Moi, je veux réduire... Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a une pyramide qui est inversée. Il y a trop de fonctionnaires dans la suradministration et pas assez sur le terrain. Combien en trop ? Il y a eu 14 000 fonctionnaires en plus créés entre 2001, ils étaient à 40 000. Et 2013, ils sont à 54 000. Et sur ces 14 000 fonctionnaires en plus, il y en a seulement 2200 dans des nouveaux équipements et 300 qui correspondent à un transfert de compétences. Mais pourquoi ? Parce qu'il y en a plein dans la suradministration. Et les fonctionnaires sur le terrain, ils vous le disent. Ils vous le disent, il y a beaucoup d'absentéisme parce qu'on est démotivés. Parce qu'on a 12 petits chefs qui ont très souvent été nommés sur des motifs politiques. Et je peux vous donner des exemples de nominations politiques. Oui, vous les donnerez ailleurs. Récemment, vous avez reçu des soutiens de prestige, François Fillon et Bernadette Chirac. Est-ce que vous avez compris pour quelles raisons ils ont rendu un hommage appuyé à Jean-Exavier Tibéri ? Attendez, Jean-Pierre Cabache, vous êtes en train de m'empêcher, de m'interdire, de me couper, de me parler sur les gâchis de la ville de Paris. Et vous venez chercher des petites chicaillères qui en plus sont fausses. François Fillon, il est venu inaugurer le QG de Florence Berthoud. La candidate dans le cinquième arrondissement. La candidate du Renouveau. Et c'est à elle qu'il a rendu un soutien appuyé. Et Bernadette Chirac, elle est venue inaugurer le QG de Valérie Montandon. La candidate du douzième arrondissement, elle était là pour elle. Et si elle a rappelé sa jeunesse militante avec Xavier Tibéri, ça n'était en aucune manière un soutien aux dissidents. Donc ça vous a fait plaisir. Ça vous avait fait plaisir. Bien sûr. Et nous nous arrêterons là-dessus. Merci beaucoup Nathalie Cossus. Merci à vous. Vous avez réussi d'être venu ce matin sur Europe 1. Demain, c'est François Baroin qui sera votre invité. Jean-Pierre Elkabach à 8h20. Sous-titrage ST' 501